L'endroit, sublime, respire la sérénité et la tranquillité. L'idéal pour travailler à l'abri des regards, car pour venir à la rencontre de la sélection chinoise, il fallait s'engouffrer dans les massifs alsaciens dans la région de Mulhouse, à Jungholz. C'est là, dans ce petit coin de paradis, que Bruno Bini et son staff ont décidé de préparer les Jeux Olympiques de Rio, avec un groupe jeune, de 24 ans de moyenne d'âge, concentré sur son objectif. « Par rapport au groupe que j'ai eu avant, elle travaille deux fois plus et elle se plaigne deux fois moins. Alors on est peut-être moins fort, mais on travaille beaucoup plus. Et puis bon, c'est l'approche aussi, je dirais, asiatique. Présenter la séance, j'ai dit « aujourd'hui on va faire ça, 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 tout le monde applaudit, tout le monde va au boulot. » À la fin de la séance, vous avez bien travaillé, donc c'est pas bien, ils applaudissent. Après une période difficile et une absence à ces Jeux en 2008, la Chine a notamment retrouvé des couleurs lors du dernier mondial, battu en quart de finale par les Etats-Unis. Pour passer un cap, les dirigeants chinois ont alors décidé de faire appel à Bruno Bini. Après une victoire face aux Américaines fin 2015, elles ont créé la sensation lors du tournoi de qualification olympique asiatique, en sortant l'ennemi japonais et en décrochant l'un des deux billets pour Rio. La sélection est très suivie au pays, on a fait aussi des progrès au niveau du championnat, mais on espère encore avoir plus de soutien populaire. La qualification pour les Jeux va attirer plus de supporters et forcément plus d'attention vers nous. On est sûr que les Chinois seront nombreux à nous suivre. Dans cette sélection où il n'y a que des joueuses qui évoluent au pays, ce qui frappe, c'est la force collective. Sans réelle surprise, les footballeuses chinoises sont très disciplinées et rigoureuses. Surtout, elles fonctionnent comme une famille. Et Bruno Bini, le sélectionneur, fait figure de patriarche dans cette sélection. Nous sommes comme une grande famille. On appelle souvent le coach grand-père. Il est le grand-père de notre grande famille. Pour préparer ces Jeux, les roses d'acier sont sur le pont depuis fin mai quasiment. Dotés d'un bloc équipe très compact et homogène, leur rigueur sur le terrain contraste avec l'enthousiasme et la bonne humeur de l'entraînement. Chaque exercice, chaque jeu est joué à fond et célébré comme il se doit. Dès qu'il y a un but ou un beau geste, c'est aussi ça la Chine. À l'entraînement, nous donnons toujours le maximum. Et il y a une très bonne concurrence. Nous avons des joueuses jeunes et chacune pousse l'autre à avancer. Je dirais qu'elles ne sont pas blasées. Elles s'émerveillent de tout. De tout. Un exemple, ici, là, sur les chambres, on a des chambres vraiment très confortables. Il y a deux chambres qui sont un peu petites. Et donc, moi, j'ai essayé de voir si on pouvait avoir d'autres chambres. Donc, j'avais retrouvé une chambre. J'ai appelé deux joueuses qui étaient dans une chambre. Et je leur dis, ben voilà, vous pouvez changer. Alors, c'est le bâtiment, c'est juste à côté, à deux mètres, quoi. Elle dit, mais coach, on ne va pas changer. C'est magnifique, ici. Regardez la vue qu'on a. La chambre, elle est petite. Mais ce n'est pas un problème. On reste comme on est. Avec d'autres groupes, j'aurais eu un scandale, quoi. Avant de s'envoler pour le Brésil, la Chine jouera deux matchs de préparation face à la France, à Charletti, puis face au Canada. Et tentera de se hisser en quart de finale minimum, avant de se projeter tout doucement vers la Coupe du Monde 2019. Et quoi qu'il arrive, vous pouvez compter sur elle pour défendre les couleurs de leur patrie jusqu'au bout. Sous-titrage ST' 501